Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon petit dimanche cosy où j'avais envie de vous parler des séries télévisées que j'ai écoutées en 2017. Je vais toutes vous les présenter, que je les ai aimées ou pas, puis ensuite on va pouvoir en discuter ensemble dans les commentaires, puis peut-être que vous allez même pouvoir m'en proposer des nouvelles pour l'année 2018. Puis je vais commencer tout de suite parce que j'ai regardé dans mon bullet journal toutes les séries que j'avais écoutées l'année passée, puis il y en a vraiment beaucoup, fait que si je veux pas que ça s'éternise trop, on va y aller maintenant. Puis la première série que j'ai écoutée en janvier passée, c'est Haters Back Off. Puis malheureusement, j'ai vraiment pas accroché, j'ai vraiment pas aimé ça. Le premier épisode, je l'ai pas aimé, j'ai décidé de lui donner une deuxième chance en écoutant le deuxième, puis vraiment, j'ai pas embarqué, je trouvais ça un petit peu niaiseux en fait, fait que j'ai décroché. Ensuite, bien, comme tout le monde, je pense, j'ai écouté Stranger Things saison 1 et saison 2, et j'ai autant trippé pendant la saison 1 que la saison 2, honnêtement, puis c'est juste insoutenable l'attente qu'on a pour avoir la saison 3. Donc j'ai écouté ça, j'ai écouté The Crown, la saison 1, qui est une série sur la vie de la reine Elisabeth. J'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment différent de ce que j'écoute habituellement, c'est vraiment historique, puis tu sais, c'est vraiment fait vécu, puis il paraît même que la reine aurait commenté en disant que ça ressemble vraiment à ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. Fait que j'ai écouté la saison 1, puis on vient juste de commencer la saison 2, moi pis Simon, parce que c'est sorti le 4 décembre, je pense, pis là, on a peut-être 3 ou 4 épisodes de visionnés, mais j'aime vraiment ça. Sinon, on a aussi écouté l'attente attendue saison 5 de House of Cards, pis comme je pensais pas tripper autant sur une série qui parle de politique, surtout de politique américaine, parce que je m'y connais pas beaucoup en politique, je me disais qu'en plus, tu sais, parler des États-Unis, pis le Congrès, pis le Sénat, pis le ci, pis le ça, j'allais rien comprendre, mais finalement, avec Simon, tu sais, il m'expliquait des fois quand je comprenais pas, pis j'ai vraiment aimé ça, pis je trouve que ça se rapproche vraiment beaucoup de la réalité, de ce qui se passe en politique. Malheureusement, la saison 5 finit sur un punch, ou est-ce que t'attends comme la saison 6, mais avec tout ce qui s'est passé autour de Kevin Spacey, ben je pense que, comme il y aura pas de saison 6, ou bien ça va être modifié, j'ai entendu des rumeurs comme quoi ça allait être une saison axée sur un autre des personnages de la série, mais bon, bref, c'est sûr que j'aimerais s'en voir la suite, mais je dois avouer que sans Kevin Spacey, ça sera pas la même chose, mais en même temps, j'ai pas envie de le revoir à la télé, cet homme-là, fait que, à suivre. On a commencé il y a pas très longtemps, Black Mirror, la saison 4, et si vous avez jamais, 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 jamais écouté Black Mirror, je vous le conseille vraiment, c'est une série qui est axée sur les nouvelles technologies, qui nous projette un peu dans le futur, pis qui nous montre le pire de ce qui pourrait arriver dans notre société. C'est irréaliste, mais ça nous fait vraiment, vraiment réfléchir sur nos habitudes en société, pour vrai, pis dans chaque saison, il y a vraiment pas beaucoup d'épisodes, pis chaque épisode, c'est des personnages différents, c'est des réalisateurs différents, c'est des sujets différents, et des longueurs différentes. Il y a des épisodes de 30 minutes, il y a des épisodes de 1h30, fait que c'est vraiment le fun, on a écouté 3 épisodes de la saison 4 à date, pis il nous en reste 3 autres, dans le fond, pis on dirait qu'on veut pas que ça finisse tellement c'est bon, fait que je vous conseille vraiment beaucoup Black Mirror. J'avais mis sur ma liste que je voulais écouter Orange is the New Black, mais finalement, c'est comme tombé à l'eau, mon chum, ça ne tente pas vraiment de l'écouter, pis il y a beaucoup de saisons, fait que je pense pas que ça me tente de m'investir là-dedans non plus, pis je pense que ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Unité 9. Pis tant qu'à écouter une série sur les femmes en prison, je pense que j'ai aimé écouter une série québécoise. Je l'ai pas écoutée encore Unité 9, je sais que genre, tout le monde a capoté pendant genre des années à cause de ça, mais moi j'ai jamais vu un seul épisode de cette série-là, vous pouvez me taper sur les doigts et me lancer des roches si vous voulez, je l'ai jamais vue. On a écouté aussi The OA, qui a été une suggestion en fait de Simone FB. Moi, toutes les séries que j'ai écoutées en 2017, c'est Simone qui me les a fait découvrir, de par ses vidéos sur YouTube, je vous mettrai son lien pour que vous puissiez aller voir sa chaîne, c'est vraiment intéressant. Pis j'ai vraiment trippé, c'est vraiment spécial, c'est l'histoire de Prairie qui disparaît quand elle était jeune, pis ses parents la retrouvent 7 ans plus tard, pis là elle raconte comme des parcelles de ce qui est arrivé, pis nous en même temps on voit comme des flashbacks de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans-là, mais c'est vraiment un peu bizarre. Faut pas que tu manques genre 5 minutes de cet épisode-là parce que tu comprends plus rien après, mais moi j'ai vraiment aimé ça, si vous avez jamais vu, je vous le conseille. On avait commencé à écouter la série Frequency, Moi et mon chum, qui est l'histoire d'une jeune policière en fait que son père est mort il y a longtemps, mais somehow par une vieille radio qu'elle retrouve dans le garage, elle est capable de communiquer avec son père il y a comme 30 ans, pis là ils se mettent à deux pour résoudre un crime ou je sais pas trop, mais finalement on a comme décroché, on a arrêté de l'écouter, mais c'est prometteur quand même, ça va l'air quand même intéressant, mais il y a comme d'autres séries qui sont sorties entre temps, pis on a juste décroché de celle-là. Ensuite, on a écouté évidemment Riverdale, j'ai vraiment adoré la saison 1, mon chum l'écoutait avec moi, ce qui est quand même surprenant, mais la saison 2, on dirait que j'embarque vraiment pas, j'avais juste hâte de savoir qu'est-ce qui était arrivé à Jason, pis là maintenant on dirait que ça m'intéresse moins ce qui est arrivé au père d'Archie, pis il devient comme vraiment dark, pis toutes les histoires avec le père de Véronica, en tout cas, j'embarque comme pas vraiment dans la saison 2. On a commencé à écouter Designated Survivor, le survivant désigné en français, qui ressemble un peu à House of Cards, dans le fond, l'histoire commence où est-ce que, il y a comme un gros attentat à la Maison-Blanche, pis tout le monde meurt, sauf une personne, qui est finalement le survivant désigné pour devenir le président des États-Unis par intérim, fait que lui, du jour au lendemain, il devient président des États-Unis, fait qu'on le voit comme se démerder un peu là-dedans. C'est vraiment intéressant, mais il y a beaucoup d'épisodes, pis je suis rendue comme habituée aux séries Netflix où est-ce qu'il y a genre 8, 10, 12 épisodes, pis que clac, c'est terminé. Là, c'était comme 20, 21, 22, 23 pour la saison 1, fait que moi pis Simon, on a juste décroché de cette série-là. On dirait que c'était quand même intéressant, mais en même temps, ça ressemblait beaucoup à House of Cards, fait qu'on a comme décroché. J'ai aussi écouté la série 13 Reasons Why, et là, je m'étirais pas trop sur cette série-là, parce que je pense que tout le monde l'a écouté l'année passée. J'ai vraiment aimé ça, malgré le fait que c'est un sujet quand même assez sensible et dramatique, mais j'ai vraiment aimé ça. Pour retourner dans les séries québécoises, j'ai écouté Béliveau, qui est une série de quelques épisodes sur la vie de Béliveau, le joueur de hockey pour le Canadien. J'ai écouté Terreur 404, ce sont des épisodes de moins de genre 6 minutes, pis ça ressemble beaucoup à Black Mirror, mais version québécoise, pis je pense pas que ça a joué à la télé, je pense que c'est juste disponible sur le web. Vous irez voir ça. J'ai écouté aussi Gamers, ça c'est une série aussi québécoise, qui est l'adaptation du livre pour adolescents, pis ça a joué sur Facebook. Il y a 8 épisodes d'environ 30 minutes, donc vous irez voir ça sur la page Facebook de l'émission. J'ai écouté Plan B avec Louis Morissette, pis j'ai vraiment tripé, comme c'était vraiment, vraiment bon. Si vous l'avez pas vu, essayez de les retrouver sur Tout.tv. J'ai écouté Victor Lessard, qui est une série policière québécoise, pis là, ça commence avec un meurtre vraiment bizarre, pis là, il essaie de résoudre ça, fait que moi, quand ça parle de meurtre, c'est sûr que j'aime ça. On a écouté la série Atypical, qui est une série d'une dizaine d'épisodes, je dirais, pis le personnage principal, c'est un adolescent qui est autiste, donc c'est vraiment vu de sa vision à lui, pis honnêtement, c'était vraiment drôle, et vraiment touchant par moments, fait que je vous le conseille vraiment. J'ai écouté la saison 1 de la série, je m'en rappelle plus le nom de la personne qui fait la série, mais c'est la Scientology, The Scientology and the Aftermath, donc c'est comme, c'est une actrice américaine, je pense, qui s'est fait prendre là-dedans, pis elle a réussi à s'en sortir, pis là, elle a fait une série documentaire là-dessus. J'ai juste vu la saison 1, mais à chaque épisode, c'est comme une personne différente qui parle de son expérience dans la Scientology, pis ça me... c'est venu me chercher vraiment, là. Comme c'était vraiment intéressant, mais c'était vraiment comme wrong. On a écouté Handmaid's Tale, qui est la servante écarlate. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est aussi difficile à regarder, mais très très intéressant, et la saison 1 termine sur un punch, où t'es comme, yes, you go girl, pis t'as juste hâte de voir la saison 2. Et finalement, on a écouté Big Little Lies, qui est un peu dans le même genre que... que quoi donc? Je m'en rappelle plus à quoi je l'ai comparé, mais en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs connus là-dedans, pis c'est vraiment pas long, pis c'est... ça se passe dans une petite ville, pis là, il y a des choses bizarres qui se passent. En tout cas, vous irez voir ça. Je suis vraiment poche pour décrire, mais honnêtement, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Hé, c'est déjà ce qui complète les séries que j'ai regardées en 2017. Moi, qui m'étais donné comme effet d'en regarder une nouvelle, je pense que j'en ai regardé 20 cette année. Je pensais même pas que ça allait tout rentrer dans un an. Fait que si jamais vous avez des suggestions pour moi de séries à regarder durant la prochaine année, vous les laisserez dans les commentaires. Ah, pis ça me fait penser, on a aussi écouté The Good Doctor. C'est un docteur qui est autiste, tout simplement. Pis il y a beaucoup de gens qui essaient de lui mettre des bâtons dans le roux en disant qu'il peut pas bien faire son métier avec sa condition pis tout ça, mais il est comme super bon dans ce qu'il fait. Fin bref, si vous avez des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Pis si jamais vous avez des choses à me dire par rapport aux séries que j'ai regardées cette année, ben on pourra en discuter dans les commentaires. Et puis sur ça, on se revoit mercredi pour ma première vidéo de prof de 2018. Vous voulez être là, ne manquez pas ça mercredi après-midi. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne rien manquer et on se revoit une prochaine fois. Bye!